Vous avez bien compris les enfants, on ouvre la porte à Versone, le couvre-feu à 22h et on va se coucher à 22h et toi Max, vu que t'es plus petit que ta sœur, tu vas aller te coucher à 20h maximum. Vous inquiétez pas papa et maman, vous nous avez laissé déjà plein de fois tout seul pendant une nuit et ça va on s'en sort. Mais pourquoi moi je dois aller me coucher à 20h, elle elle peut rester jusqu'à 22h alors qu'elle est à peine plus grande que moi je suis pas d'accord. Max, 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 tu vas écouter ta grande sœur, c'est elle qui va te surveiller, tu vas écouter tout ce qu'elle te dit et tu feras tout ce qu'elle te dira. Si elle te demande d'aller te coucher à 20h et que tu ne vas pas te coucher à 20h, elle va nous appeler et si elle nous appelle, demain quand on sera rentré à la maison, eh bien tu seras puni de Playstation. Mais papa j'ai même pas de Playstation, t'as dit que tu m'en achèterais une. Ah bah tu seras puni je sais pas moi de Lego, de Playmobil, j'en sais rien moi de Tamagotchi. Ah non tu seras puni de Roblox, voilà, je tranche parce que j'ai l'impression que ton père ne sait pas à quoi tu joues. Donc tu seras puni de Roblox et puis en plus de ça, ta sœur elle aura le droit de dépenser tous tes Robux. Donc tu écoutes ta sœur, elle est plus grande que toi de plusieurs années et c'est elle qui est responsable de toi pendant que maman et papa ne sont pas à la maison. Mais non t'inquiète pas, si tu as été sage et que demain ta sœur nous dira que tout s'est très bien passé, maman et papa t'achèteront plein de Robux, d'accord mon chou ? Ah ouais lui il a le droit à des Robux et moi, et moi j'ai quoi ? Emma tu es grande, t'as pas besoin maintenant d'être récompensée pour avoir été sage. Ok ouais c'est vrai ça se tient, au moins je peux rester jusqu'à 22h, c'est cool. Bon papa, maman allez-y là parce que vous laissez la porte ouverte et il y a tout le courant d'air qui rentre. Comment ça fait froid ? Partez maintenant. Oui tu as raison chérie, allez viens on y va. Et n'oublie pas Emma de fermer la porte d'entrée et de sortir les poubelles comme on t'avait dit et puis aussi de fermer la porte arrière, d'accord ? On sait jamais, même si c'est un quartier à Brookhaven qui est vraiment très très calme, on sait jamais sur qui on peut tomber, en plus nous ne sommes pas là. Passez une bonne soirée les enfants, pas de bêtises hein. Une maille, je peux jouer à l'ordinateur s'il te plaît ? Bah tant que tu me laisses tranquille et que tu joues à ton jeu là, c'est quoi ça ? C'est Robopox ? Bah va jouer à Robopox là sur l'ordinateur et laisse-moi faire des trucs de grand-fille. Est-ce que les trucs de grand-fille c'est d'envoyer des photos bizarres à ses copains de classe ? Quoi ? Mais quoi ? Comment tu sais ? Non, 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 absolument, je suis moi à faire ça, mais n'importe quoi. Bon, vas-y, va jouer à ton jeu là, j'ai des choses à faire. Ok, merci Emma, j'y vais aller jouer à Roblox. Wouh, ouais, trop bien. Ouais, c'est ça, ouais, bon. Alors, je vais regarder la télé, je vais regarder genre des séries que ma mère, elle ne veut pas que je regarde parce que c'est des séries où il y a plein de trucs que les gens font là, les trucs de Peggy18 et tout, ouais, trop bien, genre Elite, Rebelle, Riverdale, mais c'est génial, je vais pouvoir tout regarder, mais il faut que je me tape ça toute la nuit avant que mes parents ne rentrent demain matin, parce que sinon je vais... Je vais engueuler. Et puis ça serait dommage de commencer une série sans la terminer. Allez, vas-y, Betty, il faut que tu l'embrasses, Jughead. Non, quoique ne l'embrasse pas parce que c'est mon crush. Non. Oh non. Oh, Jughead, il est trop beau. Quoi ? Il est vachement... Il est vachement tard, là. Il est quelle heure ? Quoi ? Il est déjà 22h ? Oh non, j'ai oublié d'envoyer mon petit frère au lit. Et puis, j'ai oublié de sortir les poubelles. Bon, je vais déjà l'envoyer se coucher, parce qu'il est tard, il est très très tard. Max ? Bon, bah j'en étais sûre, bien évidemment, tu n'es pas assez responsable et mature pour aller te coucher tout seul sans que j'y venir à te le demander. T'aurais dû aller te coucher déjà à 20h, il est 22h, Max. Attends, Emma, tu vois pas que je suis en train d'arnaquer plein de Robux, là ? Mais mec, je vais l'entuber de au moins 250 Robux. Laissez-moi faire, s'il te plaît. Non, non, là, c'est déjà trop, trop, trop tard, Max. Tu vas tout de suite te coucher, sinon je n'appelle papa et maman, et en plus, là, je vais te couper ta connexion. Oh là là, c'est bon, j'ai éteint l'ordinateur, t'es trop nul comme soeur. Comment ça, je suis trop nul comme soeur ? T'as pu rester debout jusqu'à 22h ? T'as joué à l'ordinateur jusqu'à 22h ? Ouais, bah moi, si je dois aller dormir maintenant, parce qu'il est tard, bah toi aussi, parce que tu dois aller te coucher à 22h, je te rappelle. Hein ? Mais moi, je ne négocie pas avec les petits délinquants. Va te coucher tout de suite. Ouais, c'est bon, je rigolais, t'énerveux pas, c'est vrai, t'as été sympa, tu m'as laissé jouer jusqu'à 22h. Et c'est pas parce que t'as oublié, c'est parce que t'es une soeur sympa. Ouais, ouais, non, non, j'avais pas oublié de te mettre au lit, hein, non, non, bien évidemment, je suis responsable, hein. Allez, vas-y, bonne nuit, Max, hein, j'éteins la lumière. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Ouais, bon, bah, hop. T'es éteindre et je vais aller sortir les poubelles. De toute façon, c'est pas trop grave, j'ai juste ça à faire. Maintenant que Max est couché et que je sors la poubelle, je vais pouvoir continuer et finir Riverdale. C'est à côté du garage. Franchement, la nuit, en plus, ça fait f... Hop, je pose ça ici. C'est quoi cette voiture ? C'est mes parents qui rentrent ? Non, pas du tout, mais pourquoi cette voiture, elle rentre dans mon impasse ? On est à la seule maison ici. Ça me fait trop peur, je vais rentrer. Vite, je vais fermer vite la porte. Ah, et je vais... Vite, je vais fermer tous les rideaux. Hop. Voilà, comme ça... Je sais pas ce que c'est que cette voiture. C'est sûrement quelqu'un qui a dû se tromper de chemin et qui est rentré dans mon impasse en fait exprès, mais qui, bien évidemment, va faire un aller-retour pour repartir. C'est obligé. Waouh, j'ai... Faut de pression, là, d'un coup, je... Je me sens pas très bien. Emma. Calme-toi, respire, fais des exercices de respiration. Je panique vraiment pour rien. Je vais monter à l'étage, ouvrir un rideau et je vais regarder si c'est bon, la voiture, elle est partie. Je pense qu'elle devrait être partie. On va voir ça tout de suite. Je vais ouvrir ce rideau en haut, de toute manière, hein. Hop. Ah ! Y a... Y a encore la voiture et... Y a personne au volant. Pourquoi y a personne au volant ? J'ai laissé les phares à l'unis et tout. Mais y a personne au volant. Je vois personne devant chez moi. Non, c'est pas possible. Il faut que je ferme le rideau, là, tout de suite, avant qu'il ne me voit. Je dois, encore une fois, paniquer pour rien. Je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est perdu et qui... Et qui, je sais pas, il s'est arrêté pour vérifier les environs. Je sais pas, mais... De toute façon, il peut pas rentrer. Et puis, je vais fermer tous les rideaux. Et puis, euh... Bah... Je vais... Et y a personne dedans, c'est quoi ce bordel ? Bon, euh... Je déstresse. Ça sert à rien que j'appelle mes parents, parce que ça se fait, je vais les inquiéter pour rien. Ça, c'est rien du tout. Je suis en train de me faire des films. Et puis après, ils vont me dire, oui, t'as regardé des vidéos de grande. Et maintenant, tu t'es chez dessus pour rien. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder, hop, un petit peu la télé. Ça va me déstresser. Mais... C'est quoi ce bruit de porte ? Y a personne ? Oh mon Dieu, non, j'ai oublié de fermer la porte derrière. Vite ! Oh non, 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 non. C'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai fermé. Et je vois personne. Oh mon Dieu. Oh, j'ai trop peur. Oh ! Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il est peut-être temps que j'appelle mes parents. Je retourne à la fenêtre pour vérifier si la voiture est toujours là. Et si elle n'est pas là, je n'aurais pas besoin d'appeler mes parents. Allez, j'ouvre le rideau. Oh ! Mais c'est quoi ce bordel ? Maintenant, il y a deux voitures et il n'y a personne dans la deuxième voiture. Je ne vois personne. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Oh mon dieu. Oh, j'ai laissé la porte. Euh, merde, euh, pas la porte, mais mon téléphone. J'ai laissé mon téléphone en bas, il faut vite que j'appelle mes parents. Je vais vite fermer le rideau déjà pour commencer. Je ne veux pas qu'ils me voient. Je ne vois pas ce que ces gens, ils font là. Mais vite, il faut que j'aille chercher mon téléphone. C'est quoi tous ces bruits là ? C'est quoi tous ces bruits là ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Quoi qu'il arrive, Emma, il ne faut jamais que tu leur ouvres la porte. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et qu'est-ce que c'est la porte là ? Oh, c'est un cauchemar. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un cauchemar pareil. Il est vachement tôt. Ah, mais ça doit être mes parents qui sont rentrés. Il est quelle heure ? Ah ouais. Non, c'est l'heure à laquelle mes parents, ils avaient dit qu'ils allaient rentrer très tôt dans la nuit. Enfin, tôt le matin quoi. Ah, mon petit frère qui est encore sous sa couette en train de dormir là, ce fainéant. Je vais aller ouvrir la porte. Oh là là, j'ai vraiment, vraiment eu très... Oui, c'est bon, j'arrive. Arrêtez de sonner là. C'est bon, papa, maman, j'arrive. Ok, donc je récapitule la situation. Vous êtes rentrée de votre gala et vous avez retrouvé la porte de votre maison ouverte. Et votre fils et votre fille ont disparu, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, monsieur l'officier. Nous sommes rentrés, la porte était ouverte et nous n'avons pas retrouvé nos enfants. Je ne sais absolument pas où ils sont. On a essayé de les contacter, mais le téléphone de notre fille la plus âgée, de notre enfant la plus âgée, était sur le canapé dans le salon. Elle ne sent... Elle ne sent... Elle ne sent d'éteint jamais, donc nous ne comprenons pas. Vous savez ? Dans la plupart des cas, ne vous inquiétez pas, c'est souvent des adolescents qui font une fugue. Donc, si c'est le cas, nous allons très rapidement les retrouver. Et si ce n'est pas le cas d'une fugue, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des disparitions étranges pour Kevin ces derniers temps, surtout concernant des enfants. C'est exact, mais vous ne devriez pas vous concentrer sur le pire, parce que c'est comme je le disais, peut-être juste une fugue. Et ce ne serait pas bien de penser déjà à ça, monsieur, s'il vous plaît. Madame, arrêtez de pleurer, on va faire tout notre possible. J'ai mon collègue qui est en train de faire une fouille du quartier complet, et peut-être qu'on retrouvera vos enfants très rapidement. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Je connais très, très bien ma fille, et je connais également très bien mon fils, c'est mon sang. Je sais que ni l'un comme l'autre n'aurait jamais, jamais fugué. Donc je m'attends déjà au pire. S'il vous plaît, retrouvez-les ! Sous-titrage ST' 501